Et c'est là-bas qu'on va ? Ouais ! C'est là-bas qu'on va ? Ouais ! Ah ça y est, je crois qu'on arrive à un endroit qui est plus praticable ! Il y a des textes qui parlent de l'exploitation des mines dans le coin depuis le XIIe siècle. Les exploitations ont probablement été beaucoup plus anciennes depuis le Moyen-Âge, au moins en surface. Les moines ne sont pas intéressés tout de suite à l'exploitation des mines, c'était contraire à leur idéal contemplatif. C'est à partir du XVIIe siècle seulement qu'ils ont repris l'exploitation des mines. Bruno est né d'une famille noble en Allemagne, mais il n'aimait pas l'agitation, il préférait la solitude et se consacrer à la prière. C'est après sa rencontre avec l'évêque de Grenoble qu'il décide de s'installer dans un lieu reculé, sauvage et difficile d'accès, dans le massif de la Chartreuse en Isère. C'est là que l'Ordre des Chartreux a été créé en 1084, il y a presque 1000 ans. Alors regardez, là on commence à trouver des traces d'exploitation, qui étaient probablement des grattages. Là il y a un autre trou encore. Il y en a de partout en fait. Ils ont gratté de partout. Là c'est un tout petit trou, mais on sent un courant d'air important, froid. Voilà ce coup là, on a une construction qui est beaucoup plus large, avec une forme carrée. Donc là on est plutôt sur un reste de bâtiment, un logement probablement. On trouve des pierres avec des accumulations de fer. Ça y est, je pense que j'ai trouvé les cavités. Elles sont ici. C'est dans ces roches calcaires peu propices à la présence de fer que se trouvent les mines. Des fissures laissant passer les eaux de source et d'infiltration ont creusé patiemment des galeries pendant des centaines de milliers d'années. Les eaux se sont évacuées laissant des vides formant des grottes. C'est le lessivage des sols contenant des éléments ferreux, ainsi que peut-être des remontées hydrothermales des profondeurs de la terre, qui ont apporté du fer dans cette grotte qui s'est peu à peu remplie. Bien plus tard, des hommes ont découvert ces gissements et ont vidé la grotte pour en extraire le fer. Allez, du coup on a installé une corde parce que ça descend quand même un peu raide. Je vais mettre l'éclairage du casque. On va être un peu plus haut. Donc là, il y a un pilier qu'on voit bien. Par contre, il ne faudrait pas qu'il bouge, il ne faudrait pas qu'il tombe, parce qu'il irait boucher le trou qui est au fond là-bas. Et c'est là-bas qu'on va ? Ouais ! C'est là-bas qu'on va ? Ouais ! Tu comprends pourquoi il faut une corde ? C'est quand même raide la descente. Les gens faisaient des pseudo-marches mais... J'arrive plus à tenir la corde avec la main tellement c'est boueux. Pourquoi il n'avait pas agrandi ? Peut-être la boue s'est accumulée. Ouais, je pense. C'était peut-être plus haut de plafond que ça, même si les mines anciennes en général, elles ne sont pas tellement hautes de plafond. On n'est pas sur le rocher là. Mais en fait, c'est vraiment pas de la mine standard. C'est vraiment en brebis que c'est de la qualité naturelle qui a été vidée. D'ailleurs, je vois une trace de fleurée là-bas. Ça veut dire que ça a été creusé à l'explosif. Alors, ils faisaient des trous, ils mettaient de l'explosif à l'intérieur, et ils faisaient exploser le rocher pour faire avancer l'exploitation. Après, il faut descendre là. Ouais, t'es juste dans mon essence pour la barre, c'est pas grave. Ouais, ben regarde. Pour pas être bon, quoi. J'ai le sac qui passe pas. Ouais, normal. Je crois que je suis accroché. Ah oui, c'est mon sac à dos qui est accroché là-haut. Je peux pas poser l'appareil. Au sol, c'est pas de la boue là où je suis. C'est de la roche, donc ça veut dire que les gars, c'était pas plus haut que ça. C'est pas bien large. Ils se faufilaient vraiment dans des trous pour aller creuser, récupérer du fer là-dedans, surtout qu'ils devaient ressortir pas grand-chose. Allez, on continue. On dit qu'il faut aller là-bas. Ah oui. Ah ça y est, je crois qu'on arrive à un endroit qui est plus praticable. Ouais, on y est. Tout un tas d'installations en boisage. Notamment là, par exemple, des grosses poutres qui permettaient de maintenir cette énorme pierre qui devait menacer de s'écrouler et qui menace toujours d'ailleurs, avec des boisages qui sont certainement bien vieillissants. Ça fait deux siècles que c'est là. On va espérer que ça va tenir encore quelques minutes. Une petite chauve-souris là-bas, mais je veux pas m'approcher plus pour pas la réveiller. Ah oui, là, on a pas mal de traces de fumée sur les parois. Effectivement, c'est là qu'ils posaient leurs lampes. Donc cette fumée, c'est une fumée qui a au moins deux siècles. Là, on est vraiment sur une qualité naturelle, on est dans une grotte. On voit bien ça au plafond, avec tout un tas d'anciennes concrétions. C'est amusant parce que là, il y a des petites niches. On voit une petite niche ici, on voit une petite niche ici. Alors c'est probablement des grattages. Ils ont gratté pour voir s'ils trouvaient du fer. Ici, voilà, je pense que c'est ça qu'ils cherchaient. C'est ça, c'est ces inclusions brun foncé qui contiennent du fer et qui ressortaient à l'extérieur. Une vraie échelle, ils avaient fait une vraie échelle avec des barreaux. On voit encore des traces de barreaux, mais elles, pour le coup, beaucoup moins résistantes que les échelles de menier. Ah ben là, c'est la fin du voyage pour moi. Celle-là-bas, c'est l'accès au puits vertical. Celle-là-bas, c'est l'accès au puits vertical. Mais ça reste quand même des petites mines avec un minerai qui était quand même très pauvre. Heureusement, avec le temps, ils ont trouvé d'autres solutions pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !